Le congrès de Vienne, qui s'ouvre en 1815, il y a exactement deux siècles, met fin aux guerres napoléoniennes et ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'Europe. Les monarchies légitimistes sont remises en selle, mais dans une configuration politique qui sera celle du XIXe et qui redéfinit les frontières des États. Pour apprécier cet événement considérable, nous avons eu l'idée d'interroger deux anciens ministres des Affaires étrangères, Hubert Védrine et Dominique Develpin, et le ministre actuel, Laurent Faggius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Ils ont été interrogés dans les salons du Quai d'Orsay. Chacun nous donne leur point de vue, leur analyse et évalue le rôle du congrès de Vienne dans l'histoire des relations diplomatiques et surtout dans la construction de l'Europe. 2015, c'est 200 ans après le congrès de Vienne. Le congrès de Vienne a été un événement considérable dans le début du XIXe siècle. Il met fin aux guerres napoléoniennes et il instaure un ordre nouveau en Europe. Peut-on dire qu'on jette au congrès de Vienne les prémices de la construction européenne ? Ce que le congrès de Vienne a organisé, c'est la stabilité en Europe, c'est la stabilité des frontières, c'est la stabilité des régimes. C'est une sorte de coalition, d'accord entre les gouvernants et les régimes pour se prévenir contre des déstabilisations dangereuses, que ce soit celle d'un nouveau Bonaparte, s'il y en avait, ou des peuples. Et ça a marché. Ça a donné naissance, les historiens peuvent débattre à ce sujet, au moins un demi-siècle, si ce n'est un siècle, si on mettait entre parenthèses les guerres de Crimée, de stabilité en Europe. Il y a deux faces au congrès de Vienne, me semble-t-il. Une première qui est tournée vers le passé, qui est une face de conservation d'un ordre ancien à partir de principes d'ordre et des principes de légitimité qui fondent l'Europe des rois. De ce point de vue, le congrès de Vienne se situe dans une tradition de grandes conférences, de grands traités, les traités de Westphalie de 1648, le traité d'Utrecht de 1713. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi une rupture, une autre face plus lumineuse à ce congrès de Vienne, rassemblement de l'ensemble des pays européens, et volonté de construire un nouvel équilibre des puissances et de garantir la paix. La différence importante, et même très importante, c'est que lorsqu'on a commencé la construction européenne après la guerre, c'est sur la base de valeurs communes qui s'appellent la liberté, la démocratie, l'état de droit. Alors qu'après 1815, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Il s'agit de conforter des régimes monarchiques. Donc, comme souvent en histoire, les analogies trouvent leurs limites, mais ce qui me paraît intéressant, important et à méditer, c'est que dans les deux cas, on tire les conséquences de la guerre et on essaye de construire autre chose. Le congrès de Vienne aussi met en place cette idée nouvelle et révolutionnaire du multilatéralisme. Pour la première fois, on a un ensemble de pays qui cherchent à travailler ensemble et qui développent des mécanismes nouveaux. Il y a pour la première fois une idée originale qui est la gestion de la navigation sur le Rhin. On a une commission centrale qui est créée à cet effet. Pour la première fois également, on voit apparaître cette idée d'une diplomatie appuyée sur des principes moraux. La France arrive défaite militairement dans cette affaire. Et paradoxalement, la France se réintroduit très vite dans le jeu diplomatique et joue un rôle finalement très important dans l'équilibre des forces et dans la construction de la paix européenne. Comment peut-on expliquer qu'un pays aussi défait militairement peut avoir un rôle politique aussi important ? La France a été vaincue, mais c'est plutôt Napoléon qui a été vaincu. D'ailleurs, la fameuse grande armée était une armée multinationale, en quelque sorte. Enfin, il n'y avait qu'un seul chef, mais c'était une armée recrutée dans l'Europe entière. Des soldats originaires de toutes les nations, de toutes les populations. Oui, des Saxons. Pas que la France. Oui. Toutes les nations. L'Espagnol, les Suisses. Donc c'est une sorte, sans faire deux mots, c'est une sorte d'armée européenne, avant la lettre, qui est derrière Napoléon. Donc c'est lui qui est battu. C'est tout l'enjeu de Vienne d'ailleurs. Est-ce que c'est Napoléon qui a été battu ? Il faut simplement prendre des précautions contre le retour de Napoléon. Ou est-ce que c'est des précautions contre la France ? C'est là où ça se joue. Et au point de la part, c'est la France qui est menacée à Vienne d'être traitée, comme l'Allemagne l'a été après la Première Guerre mondiale. Occupée, écrasée de sanctions très lourdes à payer, surveillée, n'ayant pas vaut au chapitre. C'est ça le risque pour la France, au début. Et c'est contre ça que c'est de ce piège, de cet étau, que Louis XVIII est allé rentre, quand ils imaginent que la politique de la France vienne, doit essayer de sortir de cet étau. Je pense que la méthode de négociation, adoptée en particulier par Talleyrand, a été intelligente. Et puis les circonstances expliquent aussi ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Lorsqu'intervient le premier traité de Paris, la Cadrup Alliance ne veut pas mettre à genoux la France. Et donc les clauses, bon, sont assez rigoureuses, mais elles sont acceptables. Simplement, après les 100 jours, les mêmes disent non, ça suffit. Oui, les 100 jours intervenant pendant le congrès de Vienne. Bien sûr. Alors là, c'est le deuxième traité, et là, qui est beaucoup plus dur. Il faut se mettre dans l'esprit des responsables de l'époque. C'est d'ailleurs intéressant, c'est pourquoi il est toujours intéressant que ce soit des responsables politiques qui réfléchissent à l'histoire, parce qu'ils réfléchissent avec le réflexe politique. Et surtout que Talleyrand a développé cet argument, qu'au fond, c'était Napoléon qui avait entraîné les Français. Les Français ne voulaient pas toutes ces guerres. Et donc, lui, il était tellement obsédé de la guerre. C'est Talleyrand qui parle, même s'il l'avait servi. Voilà, c'est la faute de Napoléon. Donc du coup, la Cadrup Alliance, dans un premier temps, pénalise la France. Mais enfin, d'une manière qui est, disons, limite. Alors, Talleyrand s'immisce dans ce jeu et joue un reclet. C'est une question, c'est un très important. Est-ce que ça veut dire que le rôle d'un ministre, d'un diplomate, dans une situation comme celle-là, est déterminant pour influer sur le cours de l'histoire ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce sont les... Bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours frappé. Bon, évidemment, il y a les réalités objectives. Mais la dimension personnelle joue énormément. Elle joue aussi aujourd'hui. Il y a l'intelligence des situations et puis il y a ce qu'on pourrait appeler le charme ou la relation. Vous le sentez aujourd'hui ? Bien sûr. Bien sûr. Si vous établissez des relations qui sont confiantes avec telle ou telle, évidemment, il va défendre son pays, les intérêts de son pays, qui ne sont pas nécessairement les intérêts du vôtre. Mais il y a des choses qu'on ne va pas se faire. Parce qu'heureusement, il y a une dimension humaine. Et ce qui est vrai aujourd'hui était sûrement vrai à l'époque. Il y a un principe qui fonde le retour de la France dans le concert des puissances. Et elle le fait par la petite porte, très progressivement et très habilement. Et c'est lié à la personnalité de Talran. Le principe qui fonde le retour de la France, c'est le principe de légitimité. À partir du moment où le roi revient, à partir du moment où on peut revendiquer cette tradition dynastique, ce principe d'ordre, la position de la France se trouve renforcée. Ça ne lui donne pas pour autant du poids dans la négociation et une capacité de parole. Et tout le génie de Talran sera progressivement d'asseoir la position de la France. D'abord comme simple observateur, qui s'empresse de dire qu'il n'a rien à demander, qu'il ne revendique rien, il montre donc patte blanche. Et qui, peu à peu, arrivera à, et ce sera le reproche que lui fera Alexandre Ier, à s'imposer en maître et à parler comme un ministre de Louis XIV. Et il y a là, effectivement, le génie de la négociation. Mais on a l'impression que vous assimilez complètement la France à Taléran, en fait. Comme si, finalement, indépendamment même des pays, c'était les hommes qui avaient fait l'histoire. Vous pensez ça de Taléran et du rôle des hommes dans l'histoire, d'ailleurs ? Je pense que dans le cadre d'une négociation, c'est bien, oui, c'est bien le négociateur, c'est bien l'homme Taléran qui fait la différence. Il y aurait eu un autre négociateur, ça ne serait pas passé comme ça ? Ah non, dans aucun cas. Dans aucun cas. D'ailleurs, quand on regarde la conduite de la négociation, depuis le départ, c'est l'habileté de Taléran qui s'exprime. Au départ, Taléran n'est pas, par définition, l'homme qui doit représenter la France. Il s'impose au roi, au point que finalement le roi lui dit, écoutez, préparez vos instructions. C'est très intéressant la façon dont il se choisit, s'autopromeut Taléran. Donc il s'impose au roi. Et puis après, il s'impose aux alliés. Et il le fait d'abord comme observateur, puis peu à peu, se servant de sa neutralité, se servant de son talent, jouant des uns et des autres. Il apporte son soutien au Royaume-Uni en ce qui concerne la menace russe. Il apporte son soutien au Royaume-Uni sur l'interdiction de la traite des Noirs. Il était très favorable au Royaume-Uni. Très favorable au Royaume-Uni, méfiant vis-à-vis de la Russie. Et il se sert aussi, bien évidemment, de l'Autriche pour essayer de jouer les ambitions de l'Autriche sur l'Italie. et contrer les demandes de la Prusse. Donc il a cette habileté-là de se placer au carrefour des puissances, de promettre aux uns et aux autres. Et puis surtout, et c'est là où il est moderne, c'est que non seulement il joue dans le rapport entre les puissances, mais il s'appuie sur les petites puissances. C'est lui qui impose dans la négociation la Suède, l'Espagne, le Portugal. Et c'est une démarche qui fera école, puisque ce sera toute la diplomatie gaulliste, diviser les grands et en même temps s'appuyer sur les plus petits en se faisant le porte-voix d'eux. Il vise à se servir du pouvoir que confère la légitimité donnée par ces petits pays à la France. Le statut de la France s'en trouve ainsi renforcé. Et la voie de la France a grandi. Et si Talleyrand arrive à siéger à Vienne, à égalité avec les quatre autres puissances, c'est bien parce qu'il devient peu à peu l'avocat des petites puissances et en même temps il rentre dans le jeu des grands. Donc il devient indispensable. Il devient le maître à Vienne. Il faut bien avoir à l'esprit quand même qu'il y a un élément qui jouait à l'époque et qu'il faut toujours remettre en perspective, c'est qu'on baignait dans le français. Oui, on parlait français, on vivait en français. On parlait français, parce que la diplomatie c'était le français, sinon la France. Et puis il y a aussi un autre élément qui a joué, bon on pourrait dire que c'est anecdotique, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est la gastronomie. Bon, c'est, je ne sais pas si c'est l'inventeur de la diplomatie gastronomique que je pratique moi-même, plus modestement, et je vais raconter une anecdote, je crois qu'elle est vraie, et qui est assez amusante. Metternich a décidé d'organiser un concours. Et le concours portait sur quel est le meilleur fromage. Chacun avait son fromage favori. Alors le britannique, je crois que c'était le stilt. Comme il se doit. Il y avait le suisse aussi qui était là, alors c'était le gruyère. Il y avait l'italien, c'est un fromage qui s'appelle straccino. Et Talleyrand, c'était le bris. Et donc, voilà, ils ont défendu leur fromage favori, et devinez qui a gagné, ils ont voté, et c'est le bris. Et, paraît-il, je ne sais pas si exact, Talleyrand a remercié, a fait un petit discours en disant « Vraiment, le bris, c'est le roi des fromages. » Et il y a un des convives qui a dit, alors, « Eh bien, c'est la seule royauté que tu n'auras pas trahi. » Ça montre ce que je crois, que la dimension personnelle joue, et l'environnement, ça ne remplace pas les réalités institutionnelles et les rapports de force. Mais Talleyrand, de ce point de vue-là, a magnifiquement joué. À l'engin, les critiques contre Talleyrand, elles sont très, très, très fortes. Controverses éternelles, mais elles n'ont pas de rapport avec ça. Elles sont un peu hors-sujet, je ne dis pas qu'elles sont sans fondement, mais elles sont hors-sujet par rapport à la question indienne. Alors, évidemment, il y a des... La France est presque totalement catholique à l'époque. Beaucoup de gens ne lui ont jamais pardonné, voire eu un certain nombre de liaisons célèbres. Après, il y a la critique sur, disons, l'immoralité politique. Il y a beaucoup d'attaques sur le fait qu'il a servi les imps, il les a abandonnés, il a servi Napoléon, et puis après, il a été écarté où il s'est mis en arrière de la main. Mais on cite un échange violent, à un moment donné, entre Napoléon et lui, où il dit, « Sire, je n'ai jamais conspiré contre vous que quand j'ai eu plus de la moitié de la France derrière moi. » Et le fait d'avoir été extrêmement corrompu, ça, c'est indéniable. Il a reçu des sommes extraordinaires des uns et des autres, aux différents moments. Alors, il faut un peu remettre ça dans le contexte de l'époque. Il ne faut pas étudier ça avec les regards contemporains de transparencie internationale. Il ne faut pas faire d'anachronisme historique. Il n'empêche qu'il a certainement été extrêmement vénal, mais qu'on ne voit pas de lien particulier entre l'argent qu'il a reçu et les positions qu'il a prises. Donc, il ne peut même pas respecter ce qu'il avait éventuellement payé. Il pensait en tout cas que c'était complètement absurde que toutes ces nations européennes cuisinent en tout cas, se fassent la guerre. et qu'il fallait mieux faire du commerce que la guerre et changer des idées. Parce que le Congrès de Vienne dure neuf mois, il y a déjà eu dans le passé des réunions diplomatiques très longues, mais il est suivi, ce Congrès, par toute une série d'autres conférences qui vont conduire à une mobilisation de la diplomatie. C'est-à-dire qu'on prend conscience à ce moment-là que la diplomatie, indépendamment du dialogue entre les monarques, entre les puissances, devient l'outil pour fabriquer, consacrer la paix, organiser le débat public sur l'Europe. Donc ça, cette idée d'une diplomatie permanente et non plus intermittente et personnelle, est un élément nouveau qui institutionnalise en quelque sorte le jeu diplomatique comme le point et le lieu où se décide l'avenir des peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada